Et bien salut à tous c'est Derku pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur Dead Space Et on entame ensemble notre dernier épisode, l'épisode 23 Je sais pas quelle durée il va faire donc j'ai mis le timer mais je compte bien finir le jeu avec vous dans cet épisode là Et je sais que j'avais dit que normalement je posterais ça la semaine après Noël Mais vous avez très certainement remarqué que étant un grand impatient j'ai on va dire contrecarré mes propres plans Je viens de remarquer que la voix de l'ordinateur qui est entrée en zone sans gravité genre la connerie C'est la voix de Juno dans Star Wars Force Unleashed Bref donc comme vous le voyez j'ai décidé d'avancer un petit peu ce dernier opus De Dead Space qui s'annonce riche en action Et bien dis donc ça commence bien il m'a surpris cet enfoiré Et oui parce que évidemment étant donné que j'étais en train de discuter J'étais pas spécialement concentré Ouh tu es moche Allez vas-y ressorge les pentacules T'as du mal à me viser toi aussi hein Vas-y Voilà on est tranquille Euh non c'est pas ça que je voulais faire Bon de toute façon là pour le peu de crédit qu'il y a vu que j'en ai quand même 174k Ça devrait pas poser trop de problèmes on va dire Euh c'est un petit peu le bordel là pour se retrouver au niveau Il est où la tête Elle ou la tête il ou le sonne quoi je sais pas non c'est un petit peu bizarre Mais en même temps c'est fait exprès j'ai envie de dire Ha 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 Euh donc pour petit rappel Scénaristique nous nous trouvons à bord Enfin à bord non justement nous nous trouvons sur la planète LJ7 Nous étions en train de ramener en fait le monolithe là où il était à la base Euh manuellement puisqu'il n'y a pas de commande automatique sur la planète minière Ou alors elle est tombée en panne pour je ne sais quelle raison hein Et résultat euh et bien On se retrouve confronté à plein de monstres qui sont rien d'autre que les colons de LJ7 Donc Évidemment Maintenant il y a les pales du ventilo Enfin les pales des ventilo Qui se sont mises en marche Donc Allez J'y suis allé un petit peu à l'arrache je vous l'accorde Il y a un scorpio Il y a qu'un scorpio Il y a aussi un bébé Il est où le bébé il est là Alors le truc à ne pas faire c'est de trop reculer Alors il y a un scorpio qui est carrément plus en fait que les bébés J'espère qu'on m'entend parce que mine de rien il y a un sacré boucan là Ok scorpio il est mort Non reviens quoi Je vois que tu connais ça Viens On se soigne rapidement Le bébé Toi Tu prends ça par la gueule C'est bon c'est fait On continue on avance Mon dieu qu'il s'en marche Allez Nickel Alors oui je suis aux premières choses dues J'avais dit que à la fin Enfin lors du dernier épisode je vous dirais quelque chose Par rapport à Dead Space Mais étant donné qu'on n'est pas encore arrivé à cette révélation Je ne vais rien vous dire Parce que je ne suis pas un spoiler Alors on y va Evidemment j'ai loupé C'est pas grave On y va Donc le courant est revenu Ce qui va dire qu'on va pouvoir relever Le pont Ce qui va nous permettre Ah j'avais pas vu qu'il y avait un truc ici Kit de soins max Je ne vais clairement pas dire non Vu le nombre de kits de soins que j'ai Je vais en profiter quand même Pour l'utiliser un Hop je sais que là j'avais que deux barres de vie Qui manquaient mais bon C'est pas Oh putain j'avais oublié qu'il y avait un tank ici C'est quoi ce bordel Pourquoi est-ce qu'il y a un tank Un crimson tank en plus Ok je lui ai déjà pété un bras Non le point de force Le point de force Bordel le point de force Il est passé où le point de force Vous l'avez vu il a sauté le point de force Putain C'était pas les munitions C'était les 1 point de force On était d'accord Il est là Oh putain la vache Ne dis pas que j'ai pas assez de télékinésie Si c'est bon Oh putain j'aurais été vert si le point de force Il était tombé Et que j'aurais pas pu récupérer Bon on est à combien de temps On est à 5 minutes de jeu C'est parfait C'est génial Bon allez on continue Là le tank je lui ai laissé Aucune chance Par contre je pense qu'il m'agrippa A mal de munitions Non pas spécialement Mais dans le doute On va quand même en racheter Je sais que j'en ai stocké Je sais pas s'il m'en reste En théorie je crois qu'il m'en reste 100 balles de stocké Mais vu l'argent que j'ai Ce serait con de l'utiliser Et je préfère acheter des nouvelles munitions Alors on va acheter On va acheter A l'aveuglette On va aller jusqu'à Allez 160 000 Peut-être un petit peu plus même 150 000 On va jusqu'à 150 000 Allez Voilà 150 300 Nickel Je parlais du nombre de crédit évidemment Ah bah oui Bah là j'ai Ah oui Ah bah oui Par contre je voulais peut-être stocker Un petit peu de kit de soins là Parce que je me suis peut-être Un petit peu emballé Pour ce qui était des Des munitions Mais c'est pas grave 3 kits de soins Ça nous fait 6 kits de soins au total 3 grands 3 médiums Ma foi Ça me semble être un bon compromis Pour l'instant Allez On continue Nickel Et on avance Encore Et encore C'est que le début D'accord D'accord Voilà On ouvre ici Est-ce qu'il y a une créature Qui m'attendrait ? Non Donc c'est très bien Et on passe Alors Est-ce que ça va être la fin De ce passage là Il me semble que oui Mais je suis pas sûr Il me semble que oui Donc finalement Je pense que les 20 minutes On va les faire Enfin on va faire Juste pile poil 20 minutes Quoique 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 Ah non Il nous reste encore Un passage Que j'avais totalement oublié Je vous le cache pas En même temps Il faut dire ce qui est Ce jeu là Je l'ai fait que deux fois Et je l'ai fait Enfin là c'est la troisième fois Et ça remonte à un certain temps C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Visiblement je pense Que la reine Doit pas être loin Donc ça on s'en tape Ça par contre On prend On va peut-être pas aller Tout de suite là-bas On va d'abord observer Déjà on va démembrer eux là C'est pas comme toi mec Mais on sait jamais Étant donné que je me rappelle Pas exactement ce qui va se passer On prend au thune Aucun risque On prend toutes les sécurités Qu'il faut Toutes les précautions Nécessaires Et on fait ce qu'on sait faire Le mieux A savoir démembrer les cadavres Ça non Ça oui Et ça c'est quoi en fait ? C'est une poubelle ça ? On peut pas la prendre Ça me parait bizarre quand même Le truc C'est space Bref Swat Oh un point de force Ça c'est bien ça Ce qui veut dire que J'ai deux points de force En plus A griller Non j'ai un point de force En plus à griller Oui parce que j'avais déjà grillé Celui dans les épisodes précédents J'ai rien dit Donc On y va gentiment Hop On avance Voilà Et on continue Vas-y 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 Alors là c'est le passage Un petit peu chiant en fait Ça de transporter le monolithe A la main En soi C'est une bonne Ça fait une petite épreuve Mais Pour Dead Space Faut dire ce qui est C'est pas le truc Avec les énigmes les plus folles Quoi qu'il existe C'est pas des casse-têtes Monumentaux non plus Mais bon Donc Là-bas c'est fermé Ça va s'ouvrir ici Et là en théorie On va arriver sur la fin Ah ah Oui On arrive à l'extérieur C'est à dire que C'est la fin Ça commence à être La fin du jeu Enfin c'est la dernière Ligne droite du jeu Voilà Voilà Donc on fait sortir le monolithe En théorie je devrais avoir De la compagnie Oh putain la vache Ça c'est la reine Ah bah Dylan qu'elle est énorme Oh Des munitions c'est cool ça Par contre Je vous rassure tout de suite Je vais pas les conserver Très longtemps les munitions Je vais pas les conserver Très longtemps Ça je peux vous l'assurer Vous les entendez arriver Moi je les entends arriver Evidemment Comme d'habitude Je vous conseille fortement De mettre la vidéo En 1080p Ou si ce n'est Si votre connexion est trop lente En 720p Mais 720p C'est le minimum Que je vous conseille Que je pourrais limite Vous imposer On va dire Oh j'avais pas vu Qu'il y en a venu à côté de moi Ouh là là Ouh du lard Ouh en plus je crois Qu'il y a des personnes Qui arrivent derrière Oui il y a des babies Ok ça c'est fait Go On continue Energy plasma Si tu veux Et de 1 Y a rien qui m'arrive derrière Y a un crimson là bas On y va On continue On garde le riz On perd Paris Toi là bas En moins Y a rien qui m'arrive dessus Non On continue On garde le rythme Nickel Y a rien d'autre qui m'arrive dessus Et bah on avance Qu'est ce que tu as dit Allez c'est parti Go 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 Allez Isaac On y est presque On y est presque Enfin Tu vas pouvoir Retrouver Nicole Et te parer de ce caillou Voilà Y a rien qui m'arrive derrière C'est moi Y a deux bébés Ça y est On a enfin réussi Merci Isaac J'ai toujours eu foi en toi Je savais que tu reviendrais Nous ne sommes plus qu'un Isaac A jamais What Ah ça Par contre c'est pas cool Ok Et bah on va se casser D'abord on récupère L'équipe de soins Donc je pense qu'il faut aller par là Donc on va par là Ok Ok D'accord ça me va Ça me va très bien même Isaac Isaac Tu ne pensais quand même pas que j'aimais pas C'est comme ça C'est pas possible Le mot de jeunesse est à moi Quel dommage Je te mensais à t'apprécier Même si tu es détractu Quoi tu me comprends pas ? Non mais regarde-toi Mieux encore J'ai ta donne le mécanisme de micro Il sera plus froid Va jusqu'à la fin Isaac C'est moi J'aurais aimé te parler Je regrette Je regrette tellement pour tout J'aurais simplement On va aimer parler à quelqu'un Je ne peux pas croire ce qu'il se passe C'est étrange Ces petites choses C'est fini Tout dépend Cette petite chose Je ne voulais pas finir comme ça J'aurais pas aimé te revoir Juste une fois Je t'aimais Je t'ai toujours aimé Je t'ai toujours aimé Je t'ai toujours aimé Comme J.K.I.E. Et comme Mathieu Nicole est une femme Poirée au fort Quoique tu aimes Quoique tu aimes Ici Ça revient C'est une chose Elle te manipule Ne t'inquiète pas Nous allons prendre ce soir Voilà la révélation, là, l'une des grandes révélations de ce jeu. Nicole était morte pendant tout ce temps. Et... C'était... Il y avait des indices, en fait, par rapport à ça. Certains les auront remarqués. Mais l'un des indices qui, moi, personnellement, m'a le plus troublé, ça a été que le nom des différents chapitres, lorsqu'ils sont en anglais, et qu'on prend la première lettre de tous les noms de chapitres, ça donne « Nicole is dead ». Donc, à savoir, « Nicole est morte ». Et je vous jure que quand je suis tombé sur ce truc-là, sur Internet, j'ai fait « Non, non, c'est pas possible ». Donc, j'ai cherché le nom de tous les chapitres, et, en effet, ça donne bel et bien « Nicole is dead », donc « Nicole est morte ». Je... Si j'y pense, je vais essayer de mettre ça dans la description de la vidéo. Je suis plein, en fait. Ah ouais, je suis plein, d'accord. Bon, bah, vous savez quoi ? Vu que je suis plein, on va griller ça pour être totalement en forme. On va récupérer les munitions qui sont là. Donc, ouais, je vais essayer de mettre ça dans la description de la vidéo, histoire quand même que... Bah, vous voyez, quoi, par vous-même. Mais, je serais con de juste vous dire « Croyez-moi sur parole », mais, enfin... Voilà, quoi, c'est... Et donc, on a récupéré, mine de rien, un autre point de force. Je m'en fous des trucs, je veux sortir. Chop. Et ça. Chop. Voilà. Je veux sortir. Et donc, approche le combat final. Nous sommes à 16 minutes 45 de gameplay. On va sauvegarder dans un premier temps. On va bien se préparer, bien prendre le temps de se préparer. Et on va arriver donc au combat final. Minérance, 8 heures de jeu, pratiquement, c'est pour un let's play. Bon, c'est pas énormissime, vous allez me dire, mais c'est quand même pas mal, sachant qu'il n'y a pas d'annexe, quoi que ce soit. C'est que du principal, 8 heures de jeu. Je trouve que c'est plutôt honorable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter ? La vitesse de rechargement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Dans les rigs, je peux rien améliorer tout de suite. Bon, j'ai gagné mon troisième point de force, c'est quelque chose que je veux éviter. Le module L'Eustace, pour l'instant, il ne me sert pas à grand-chose. Donc, on va augmenter la capacité de recharge. Enfin, la vitesse de recharge, plutôt. Hop. Et on va s'arrêter là. Enfin, pas s'arrêter là, on va éviter de damurer plus. Puisque, évidemment, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, je crois que c'est l'épisode précédent, il y a possibilité de refaire le jeu à partir de la même sauvegarde et de débloquer de nouvelles choses. Donc, à partir de là, moi, je pense à l'avenir, je vais éviter de tout griller tout de suite maintenant. Et donc, on y va. On va s'occuper... De Kendra. Je suis plein. Bon, c'est pas grave. Et, et, c'est de ramener une monolithe. Euh, ouais, si on peut. Ok, c'est... Ouf ! Ouh, ça doit faire mal. Ouh, ça doit faire super mal. Ouch ! Bon, bah, elle est morte, hein. Voilà. Ce qui veut dire que, pour l'instant, je suis le seul survivant de l'incident de l'USG Ishimura. Et que je vais devoir me faire cette énorme créature tout seul. Et bah, c'est parti. Voilà l'arène. Avec, en plus, le morceau de la planète qui est en train de retomber. C'est génial. Bon, bah, let's go, alors. Comme d'habitude, toujours viser les zones oranges. Et de une... Vas-y. Vas-y, gueule-moi dessus, j'en ai rien à secouer, hein. Tu peux gueuler autant que tu veux, moi, je m'en fous. Ok. Alors là, par contre, on court. Et de deux... Vas-y, continue, mon gros. Gueule, moi, je m'en tape. Et le trois. Ouch. Ok. Alors là, par contre, ça va pas être marrant. On en reste deux. Allez, Isaac, vise. Bordel. Ah, putain. Là, c'est le passage chienlit de ce boss. Voilà, nickel. Il en reste plus qu'un. Et j'ai déjà commencé à les craintés. Nickel. Allez. Ok. Allez, récupère le cutter plasma, Isaac. Le cutter est ton ami. Recharge. Non, putain, non. J'ai même pas réussi à en dégommé une seule. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. Non, ça va. Non, ça va pas. Ah, putain. Ah, mais lâchez-moi, bordel. Allez, bon, on continue. Allez, allez. Ouh, les esquives que je fais. Je suis en fou, moi. Je fais des esquives, moi. Je suis en fou. J'ai pas peur. Bon, là, je suis peut-être un petit peu trop loin. Et le deux. Il m'en reste plus que trois. Allez, vas-y. Oh, putain, merde. Ça, ça fait mal, ça part. Aïe. Soigne. J'ai bien fait de garder quand même pas mal le kit de soin. J'ai eu chaud, là. Je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Aïe. Putain, je fais de la merde. Et le trois. Vas-y, plus que deux. Comme quoi, cutter plasma, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est franchement une putain d'arme. Je suis pas mécontent d'avoir fait tout le jeu. Rien, pour que ton plasma... Nickel. Vas-y, continue, Isaac. Aïe, bordel, accuse. Alors, l'essence U, c'est pas le moment du tout. Cassez-vous. Yes. Je l'ai fini, je l'ai buté. Yes. Il était temps parce que là, il y a l'astéroïde qui est en train de tomber sur la planète. Et moi, j'aimerais bien pouvoir me barrer, en fait. Et bah voilà, la reine, elle est morte. J'ai bien fait de me reculer, on sait jamais. Et bah dis donc. Bon, on va quand même prendre le temps de récupérer les munitions, puisqu'évidemment, même si là, c'est la fin des J7, bah, c'est scripté quand même. Je peux pas récupérer ces munitions-là. D'accord, bah, va mourir. Qu'est-ce que je te dise ? Ok. Et bah, on se casse alors, vite fait. Allez, Isaac, cours. Ah! Merci. Isaac, c'est moi. Je ferais aimer te parler. Je serais... Ah, cette femme me donnera toujours des frissons, évidemment. Puisque, par contre, je vais... Hop là, nickel. Donc, ce héros de l'infini terminé. Evidemment, le monolithe avait déjà fait son oeuvre sur Isaac, et malgré le fait qu'il a été détruit, enfin visiblement détruit, donc ça c'est ce que je vous disais, tenue militaire débloquée, données historiques débloquées, 50 000 crédits offerts et 10 points de force offerts, et le mode impossible débloqué, le mode impossible étant le mode où il n'y a pas de checkpoint au cours du jeu et qu'on a le droit qu'à trois sauvegardes et que les ennemis sont super badass, etc, etc, etc. Bref, donc, évidemment, comme je disais, vu que le monolithe avait déjà fait son oeuvre sur Isaac, les visions de sa femme continuent de le hanter, et là en l'occurrence, visiblement, ces visions-là sont devenues réellement agressives. Et ça va devenir l'un des points principaux de Dead Space 2, mais ça évidemment on verra ça la semaine prochaine ensemble. Il faut savoir également que, comme j'avais déjà abordé dans un autre let's play, enfin dans un autre épisode de ce let's play, il y a un film qui se passe entre Dead Space 1 et Dead Space 2, qui explique qu'en fait le monolithe n'a pas été totalement détruit, qu'il a été réduit en fragments. Mais évidemment, ça, j'expliquerai tout ça en détail dans le let's play de Dead Space 2 qui commencera la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça ne prend que quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et puis ça vous permettra de suivre le nouveau let's play qui va arriver de Dead Space 2, ainsi que l'autre nouveau let's play dont je n'ai toujours pas parlé volontairement. J'ai réussi à taire le nom, et vu que cette vidéo fait déjà plus de 26 minutes, je vous dis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501